Ça peut pas faire de mal, tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, en effet. Toi, tu peux parler. Joueriez-vous les coquets ? Non, monsieur, les amoureux. Ça peut pas faire de mal. Et moi, quel est mon emploi, monsieur ? Soubrette, vous riez tout le temps. C'est que les galants près souvent t'arrivent. Quand je l'ai espère. Voilà un mot de duègne. Ah, vous êtes très doué. Notre duègne, en effet, autrement dit, dame Léonard, qui protège tour à tour le vice et la vertu. Tour à tour ou simultanément. C'est le valet qui a parlé. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal. Vous avez l'œil du maître ou l'oreille ? Oui, monsieur, on me nomme ce capin pour vous servir. Un hurlement prolongé de chien vint bientôt confirmer qu'il se passait quelque chose d'insolite aux environs du castel, d'ordinaire si isolé. Qui pouvait à cette heure venir troubler la solitude du manoir et le silence de l'ennemi ? Quel voyageur mal avisé heurtait cette porte qui ne s'était pas ouverte depuis si longtemps ? Qui demandait à être reçu dans cette auberge de la famine, dans cet hôtel de misère et de lésine ? Le jeune baron de Sigognac descendit l'escalier, protégeant sa lampe avec sa main contre les courants d'air qui menaçaient de l'éteindre. Il abaissa la barre de la porte, entreouvrit le bâton mobile et se trouva en face d'un étrange personnage, au nez duquel il porta sa lampe. Une assez grotesque figure se dessina sur le fond d'ombre. « Déniez m'excuser, noble châtelain, si je viens frapper à la poterne de votre forteresse à une heure avancée. Nécessité n'a pas de loi et force les gens du monde les plus polis à des barbarismes de conduite. « Que voulez-vous ? » interrompit sèchement le baron, ennuyé par le verbiage du vieux drôle. « L'hospitalité pour moi et mes camarades, des princes et des princesses, des Léandres et des Isabelles, des docteurs et des capitaines qui se promènent de bourg en ville sur le glorieux chariot de Tespice, lequel chariot, traîné par des bœufs à la manière antique, est maintenant embourbé à quelques pas de votre château. Si je comprends bien ce que vous dites, vous êtes des comédiens de province entournés et vous avez dévié du droit chemin. « On ne saurait mieux élucider mes paroles, » répondit l'acteur, « puis-je espérer que votre seigneurie m'accorde ma requête ? » « Quoi que ma demeure soit assez délabrée et que je n'ai pas grand-chose à vous offrir, vous y serez toujours un peu moins mal qu'en plein air et par une pluie battante. » Le pédant, car tel paraissait être son emploi dans la troupe, s'inclina en signe d'assentiment. Les bœufs d'éclé allèrent prendre place à l'écurie, les comédiennes sautèrent au bas de la charrette, faisant bouffer leurs jupes fripées, et montèrent, guidées par cigognac dans la salle à manger, la pièce la plus habitable de la maison. Les saltimbangues, bien qu'habitués par leur vie érente aux gîtes les plus divers, regardaient avec étonnement cette étrange logique que les hommes semblaient avoir abandonnée depuis longtemps aux esprits et qui faisait naître involontairement des idées d'histoires tragiques. C'est par l'arrivée impromptue d'une troupe de comédiens ambulants que s'ouvre l'un des plus célèbres romans de Cap et d'Épée, « Le capitaine fracas » de Théophile Gautier. Paru en 1863, ce récit d'aventure parsemé de coups de théâtre et de coups du sort a bien failli ne jamais voir le jour. Alors que la publication est annoncée pour 1836, l'écrivain mettra 25 ans à achever son œuvre. En 1851, un procès oppose l'auteur à la Revue des Deux Mondes qui lui a versé une avance et pour laquelle il n'a encore rien écrit. Ce n'est que deux ans plus tard, en 1853, que Théophile Gautier en livre les premiers chapitres, mais à un concurrent, la Revue de Paris. Il faudra patienter encore dix ans avant de connaître la fin des péripéties du baron de Sigognac, ce jeune gascon désargenté qui part faire fortune sous le masque du capitaine fracas. « Quelle merveille ! Sois convaincu que jamais tu n'as eu plus de talent ! » écrit Flaubert à son ami à la lecture de l'œuvre tant attendue. S'inspirant du roman comique de Scaron, Théophile Gautier y rend hommage à ses grands maîtres, son contemporain Victor Hugo, à qui il emprunte un personnage de bohémienne comparable à l'Esmeralda de Notre-Dame de Paris, mais aussi Pierre Corneille avec le personnage de Matamor, tout droit sorti de l'illusion comique, ou encore le grand Cervantes et son mémorable Don Quichotte. Ce soir, ouvrons ce récit baroque mélange de fantaisie et de fantastique qui fait l'éloge du théâtre et fait revivre la tradition de la comédia dell'arte tout en pastichant au passage quelques célèbres répliques de Molière, Cyrano de Bergerac ou le grand William Shakespeare. Revenons au château et retrouvons le jeune aristocrate en bonne compagnie. Le lendemain matin, Sigognac fait plus ample connaissance avec ses hôtes, s'excusant de la pauvreté du gîte. Étourdi et séduit par la présence des femmes, il se réjouit de voir la demeure familiale revivre au contact de cette joyeuse trou. Il y a là Hérode, le directeur, Blasius, le pédant, Scapin, le valet, Isabelle, la belle ingénie. Le jeune homme croit encore rêver quand un choix cornélien se présente à lui. Je regrette, dit Sigognac, que l'état de délabrement de cette demeure ne m'ait pas permis de vous recevoir d'une façon plus convenable. Mais comme ma pauvreté ne vient que des dépenses qu'ont faites mes ancêtres à la guerre pour la défense de nos rois, je n'ai point à rougir. Non, certes, monsieur, répondit l'Hérode de sa voix basse, la noblesse a des trous à son manteau, mais par ses trous on voit l'honneur. Ce qui m'étonne, ajouta Blasius, c'est qu'un gentil homme accompli, comme paraît l'être monsieur, laisse ainsi se consumer sa jeunesse au fond d'une solitude où la fortune ne peut venir le chercher, quel convit qu'elle en ait. Si elle passait devant ce château, elle continuerait son chemin, le croyant inhabité. Il faudrait que monsieur le baron alla à Paris, l'œil et le nombril du monde, le rendez-vous des beaux-esprits et les vaillants, l'eldorado des Espagnols français, la terre bénite éclairée par les rayons du soleil de la cour. Là, il ne manquerait pas d'être distingué selon son mérite ou par quelque action d'éclat dont l'occasion se trouverait infailliblement. Si notre humble charabeu ne révolte pas l'orgueil de votre seigneurie, venez avec nous à Paris, puisque notre troupe s'y rend. Une faible rougeur monta aux pommettes de cigognac, moitié de honte, moitié de plaisir. Si d'une part l'orgueil de son rang se révoltait en lui à l'idée d'être l'obligé d'un pauvre saltimbanque, de l'autre, sa naturelle bonté de cœur était touchée d'une offre franche qui répondait si bien à son secret désir. Il craignait en outre de manquer peut-être une occasion qui ne se représenterait jamais. Il flottait, incertain, entre le oui et le non lorsqu'Isabelle, s'avançant d'un air gracieux, dit cette phrase qui mit fin aux incertitudes du jeune homme. « La fortune est femme. » Et quoi qu'on la dise aveugle, elle distingue parfois dans la foule un cavalier de naissance et de mérite. Il ne s'agit que de se trouver sur son passage. « Allons, décidez-vous, venez avec nous et peut-être dans quelques années les tours du château de Sigognac, coiffées d'ardoises neuves, feront une aussi fière figure qu'elles en font une piteuse. Et puis vraiment, cela me chagrinerait de vous laisser dans ce manoir à hiboux. » La douce lueur qui brillait dans les yeux d'Isabelle triompha de la répugnance du baron. L'attrait d'une aventure galante déguisait à ses propres yeux ce que ce voyage pouvait avoir d'humiliant. Seulement, Sigognac était-il amoureux d'Isabelle ? Il ne chercha pas à approfondir la chose. Aussi eut-il bien vite pris son parti et pria les comédiens de l'attendre un peu. Il alla consulter Pierre, son vieux domestique, et lui confia son projet. Le fidèle serviteur, quelque peine qui lui a se séparé de son maître, approuva la décision du jeune orphelin. « Que Dieu conduise votre seigneurie, » dit Pierre en s'inclinant, « et lui fasse relever la fortune de Sigognac. » Bientôt, le cheval blanc fut scellé. Tout le monde était prêt. Au moment de quitter cette triste demeure, le baron se sentit le cœur oppressé. Il embrassa encore une fois du regard ses murailles noires de vétusté, les fenêtres de ses chambres dévastées qu'il avait parcourues comme le fantôme d'un château maudit. Ce faisant, il croisa le regard d'Isabelle. Et la jeune fille chargea le sien d'une langueur si caressante que le baron se sentit rougir. Alors, il oublia complètement les murs lézardés de son manoir et le parfum de la bruyère et la vibration de la cloche qui répondait toujours à ses appels mélancoliques. Puis, donnant une brusque saccate de bride à son cheval, il le fit se porter en avant d'une vigoureuse pression de botte. Le combat était fini. Isabelle avait vaincu. Suivons Sigognac et ses amis sur la route. Lors d'une première étape à l'auberge bleue, le jeune baron côtoie pour la première fois les gens du voyage. La nuit est venue. Une mystérieuse fillette, une bohémienne du nom de Chiquita, tente en vain de voler les bijoux d'Isabelle. Le lendemain, la troupe reprend son chemin sans savoir qu'une inquiétante mésaventure les attend, orchestrée par Chiquita et son complice, un brigand du nom d'Agostine. Ancien comédien tombé dans la misère, celui-ci s'avère un piètre spadassin à la tête d'une armée de pacotilles. Voici une scène épique, digne des fanfaronnades d'un certain Don Quichotte. Sigognac marchait seul, à côté du char. Il songeait aux grâces adorables d'Isabelle, dont la beauté et la modestie semblaient plutôt d'une demoiselle née que d'une comédienne errante, et il s'inquiétait de savoir comment il s'y prendrait pour s'en faire aimer, ne se doutant pas que la chose était déjà faite. Le matin commençait à grisonner. Une étroite bande de lumière pâle s'allongeait au bord de la plaine. Si fort qu'il fut enfoncé dans sa rêverie, Sigognac ne put s'empêcher d'être préoccupé par un petit point brillant qui scintillait sous l'ombre encore noire d'un bouquet de sapins. Cependant, le chariot marchait toujours, et en se rapprochant de la sapinière, Sigognac crut démêler sur le bord du talus une rangée d'êtres bizarres, plantés comme en embuscade, mais, à leur parfaite immobilité, il les prit pour de vieilles souches et se prit à rire en lui-même de son inquiétude. Tout à coup, le point brillant sur lequel Sigognac tenait toujours les yeux fixés se déplaça. Un long jet de feu sillonna un flot de fumée blanchâtre. Une forte détonation se fit entendre et une balle s'aplatit sous le joug des bœufs qui se jetèrent brusquement de côté. À la détonation et à la secousse, toute la troupe s'éveillait en sursaut. Les jeunes femmes se mirent à pousser des cris aigus. Debout, à la tête du char d'où les comédiens s'efforçaient de sortir, Agostine, sa cape roulée sur son bras, son coutelas espagnol au poing, cria d'une voix tonnante « La bourse ou la hui ! Toute résistance est inutile ! Au moindre signe de rébellion, ma troupe va vous arquebusser ! » Pendant que le bandit de grand chemin posait son ultimatum, le baron, dont le généreux cœur ne pouvait admettre l'insolence d'un pareil maroufle, avait dégainé et fendait sur lui l'épée haute. Balançant le bras d'un mouvement sec, Agostine envoya sa lame au ventre de Sigognac. Une légère retraite de côté lui fit éviter la pointe meurtrière et le couteau alla tomber à quelques pas plus loin. Agostine pâlit car il était désarmé et il savait que sa troupe d'épouvantail ne pouvait lui être d'aucun secours. Cependant, comptant sur un effet de terreur, il cria « Feu vos autres ! » Les comédiens, craignant l'embuscade, se réfugièrent derrière le chariot où les femmes piaillaient comme des jets plumés vifs. Chiquita, qui avait suivi toute la scène cachée par un buisson dont elle écartait les branches, voyant la périlleuse situation de son amie, rampa comme une couleuvre sur la poudre du chemin, ramassa le couteau sans compris garde à elle et se redressant d'un bond le lança au bandit. Rien n'était plus fier et plus sauvage que l'expression qui rayonnait sur la tête pâle de la fillette. Des éclairs jaillissaient de ses yeux sombres, ses narines palpitaient comme des ailes dépervillées. Toute sa petite personne respirait indomptablement la haine et la révolte. Agostine balança une seconde fois le couteau et peut-être le jeune baron de Sigognac eut-il été arrêté au début de ses aventures si une main de fer n'avait saisi fort opportunément le poignet du bandit. C'était Hérode, le chef de la troupe, qui passant derrière le bandit avait rendu ce bon office à Sigognac. Tout à coup, Hérode poussa un cri. Morius, c'est une vipère qui me pique, j'ai senti deux crocs pointus m'entrer dans la jambe. En effet, Chiquita lui mordait le mollet comme un chien pour le faire retourner. Hérode, sans lâcher Agostine, qui tentait de lui échapper par des secousses désespérées, secoua la petite fille et l'envoya rouler à dix pas sur le chemin. Matamor, déployant ses non-membres articulés comme ceux d'une sauterelle, se baissa, ramassa le couteau et le mit dans sa poche. Pendant cette scène, le soleil émergeait petit à petit de l'horizon et les mannequins, sous ce rayon véridique, perdaient de plus en plus leur apparence humaine. « Ah ça ! » s'écria Matamor en escaladant le talus. « Ce sont des hommes de paille habillés de guenilles, armés de ferrailles, excellents pour éloigner des cerises et des raisins. » Et en six coups de pied, il fit rouler au milieu de la route les si grotesques fantoches qui se disloquèrent avec des gestes irrésistiblement comiques de marionnettes dont on a abandonné les fils. Les mannequins parodiaient d'une façon aussi bouffonne que sinistre les cadavres étalés sur les champs de bataille. « Vous vous êtes conduits comme un héros de romans ? » « Oui, de romans comiques. » « Pardon ? » « Non, non, rien. » « Je pensais à Don Quichotte et ses moulins à vent. » « Ou mieux encore, au Capitaine Fracas, aux prises avec des épouvantailles. » « C'était qu'un péril en peinture des mannequins. » « Peut-être ? Mais vous ne saviez pas ? » « L'aventure, l'aventure ! » L'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chante rare. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. Tout ce que l'on cherche à redécouvrir fleurit chaque jour au coin de nos vies. La grande aventure, il faut l'accueillir entre notre église et notre mairie. Entre la barrière du grand-père Machin et le bois joli de monsieur le baron. Et entre la vigne de notre voisin et le doux sourire de l'ama de l'ombre. L'ama de l'ombre. L'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence à l'aurore, que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore, et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume, pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin. L'aventure s'envoie en salade, que la lumière nous lave les mains. Tous ceux que l'on cherche à pouvoir aimer sont auprès de nous, et à chaque instant, dans le creux des rues, dans l'ombre des prés, au bout du chemin, au milieu des champs, debout dans le vent, et semant le blé, plié vers le sol, saluant la terre, assis près des vieux, et tressant l'osier, couché au soleil, buvant les lumières. Dans l'aventure, l'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence à l'aurore, que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore, et l'aurore nous guide au chemin. L'aventure, c'est le trésor, que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume, pour César, le vin qui chantera, pour Yvan, c'est la mer qui l'écume, c'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore, et l'aurore nous guide au chemin. L'aventure, c'est le trésor, que l'on découvre à chaque matin. Martin ! Cigognac se montre fier et batailleur comme un matamor de comédie. Mais bientôt, un triste événement plonge les comédiens dans la tragédie. Quelques temps plus tard, les recettes ont fondu, et l'entrée de l'hiver annonce des jours difficiles. Tiré par un maigre cheval, le chariot parvient tant bien que mal aux environs de Poitiers. Pour écrire la scène suivante, Théophile Gautier s'inspire des souvenirs d'un séjour qu'il a passé en Russie, au cours de l'année 1858. Dix ans plus tard, Victor Hugo s'inspirera à son tour de ce passage pour un chapitre de L'Homme qui rit. Mais revenons au XVIIe siècle, et retrouvons nos personnages en bien mauvaise posture. La tempête augmentait. Chassée par le vent, la neige courait en blanche fumée, rasant le sol. Ahurie par les flagellations du blizzard, le cheval n'avançait plus qu'à grand peine. Hérod le prit par le bridon. Le pédant et cigognac poussaient à la roue. Scapin faisait claquer le fouet pour exciter la pauvre bête, car la frappée eût été cruautée pure. Quant au matamor, il était resté quelque peu en arrière, car il était si léger, vu sa maigreur phénoménale, que le vent l'empêchait d'avancer. Quoi qu'il eût pris une pierre en chaque main et rempli ses poches de cailloux pour se lester. Cette tempête neigeuse, loin de s'apaiser, devint si violente que les comédiens furent contraints, bien qu'ils eussent grande hâte d'arriver au village, d'arrêter le chariot et de le tourner à l'opposite du vent. Les ténèbres logent aisément les épouvantes, mais l'horreur blanche se fait moins comprendre. Cependant, rien de plus sinistre qu'à la position de nos pauvres comédiens, pâle de faim, bleu de froid, aveuglés de neige et perdus en pleine grande route, au milieu de ce vertigineux tourbillon de grains glacés. Tous s'étaient blottis sous la toile de la bâche pour laisser passer la rafale et se pressaient les uns les autres afin de profiter de leur chaleur mutuelle. Enfin, l'ouragan tomba. Aussi loin que l'œil pouvait s'étendre, la campagne disparaissait sous un linceul argenté. « Où donc est Matamor ? » dit Blasius. « Est-ce que par hasard le vent l'aurait emporté dans la lune, comme Cyrano ? » « En effet, » ajouta Hérode, « je ne vois point. Il s'est peut-être blottis sous quelques décorations au fond de la voiture. « Ohé, Matamor ! Secoue tes oreilles si tu dors et réponds à l'appel ! » Mais aucune forme ne s'agita sous le monceau de vieille toile. « Tiens, » dit Blasius, « voilà qui est étrange, pourvu qu'il ne lui soit point arrivé malheur. » « Sans doute, » dit Sigonia, « qu'il se sera, pendant le plus fort de la tourmente, abrité derrière quelques troncs d'arbres, et il ne tardera pas à nous rejoindre. » On résolut d'attendre quelques minutes, lesquelles passées, on irait à sa recherche. La nuit, qui descend si rapide aux courtes journées de décembre, était venue. La réverbération de la neige combattait les ténèbres du ciel, et par un renversement bizarre, il semblait que la clarté vint de la terre. De temps en temps, des flocons de neige secoués d'une branche d'arbres tombaient, pareilles aux larmes d'argent des draps mortuaires. C'était un spectacle plein de tristesse. Un chien se mit à hurler. On sait combien est lugubre dans le silence nocturne cet aboie désespéré qui finit en râle, et qui semble provoquer le passage de fantômes invisibles pour l'œil humain. « Il doit être arrivé quelque chose à notre pauvre camarade, » s'écria Hérode. « Ce maudit cabot hurle comme pour un mort. » Les femmes, le cœur serré d'un pressentiment sinistre, firent avec dévotion le signe de la croix. La bonne Isabelle murmura un commencement de prière. « Il faut l'aller chercher sans plus attendre, » dit Blasius. « Il a dû s'égarer à travers champ. » Un bout de la chandelle allumée au ventre de la lanterne jeta bientôt une lueur assez vive pour être aperçue de loin. Hérode, Blasius et Sigognac se mirent en quête, criant de toute la force de leurs poumons. « Matamor ! Matamor ! Matamor ! » Le silence seul répondait. Parfois un hibou offusqué de la lumière puolait d'une façon lamentable. Enfin, Sigognac, qui avait la vue perçante, crut démêler à travers l'ombre, au pied d'un arbre, une figure d'aspect fantasmatique, étrangement raide et sinistrement immobile. Il en avertit ses compagnons qui se dirigeaient avec lui de ce côté en toute hâte. C'était bien en effet le pauvre Matamor. Son dos s'appuyait contre l'arbre et ses longues jambes étendues sur le sol disparaissaient à demi sous l'amoncellement de la neige. Son immense épée, qui ne le quittait jamais, faisait avec son buste un angle bizarre qui eût été risible en toute autre circonstance. Il ne bougea pas plus qu'une souche à l'approche de ses camarades. Blasius dirigea le rayon de la lanterne sur le visage de Matamor et il faillit la laisser choir tant ce qu'il vit lui causa l'épouvante. Le masque ainsi éclairé n'offrait plus les couleurs de la vie. Il était d'un blanc de cire, le nez pincé aux ailes par les doigts noueux de la mort, luisait comme un os de sèche et les yeux dilatés regardaient comme deux yeux de vert. À chaque bout des moustaches scintillaient un glaçon dont le poil les faisait courber. Le cachet de l'éternel silence scellait ses lèvres d'où s'étaient envolées tant de joyeuses rhodomontades et la tête de mort sculptée par la maigreur apparaissait déjà à travers ce visage pâle où l'habitude des grimaces avait creusé des plis horriblement comiques que le cadavre même conservait. Car c'est une misère du comédien que chez lui le trépas ne puisse garder sa gravité. Blasius, ému et ne pouvant retenir une larme qui, du bout de son nez rouge, tomba comme une perle de cœur, soupira d'une voix dolente en manière de raison funèbre. Hélas, pauvre Matamor ! L'honnête pédant en disant ces mots ne se doutait pas qu'il répétait les express paroles d'Hamlet, prince de Danemark, maniant la tête d'Iorique, ancien bouffon de cour, ainsi qu'il appare de la tragédie du sieur Shakespeare, poète fort connu en Angleterre. Le lendemain, à la nuit tombante, les comédiens ont enterré leurs camarades en secret dans un terrain vague. Mais, chassés par les injures des villageois, ils sont contraints de reprendre la route. Le roman de Théophile Gautier se situe dans les années 1640, sous le règne de Louis XIII, une génération avant Molière. A l'époque, les comédiens sont encore considérés comme des créatures impies, bannies de l'église. Retrouvons notre troupe qui, après un dîner de fortune, s'interroge sur son avenir. Mais David, dit Hérode de nous arrêter au premier village que nous rencontrerons. On nous prêtera bien quelques granges ou quelques étables. Scapin battra la caisse devant la porte en promettant un spectacle extraordinaire aux pâteaux ébahis avec cette facilité de payer leur place en nature. Un poulet, un quartier de jambon ou de viande, un broc de vin donneront droit aux premières banquettes. Cela ne nous remplira pas la bourse, mais bien le ventre, chose importante. Mais quelles pièces jouerons-nous, dit Scapin ? Notre répertoire est fort détraqué. Il faudrait quelques bonnes farces réjouissantes, avec force bastonnade, coup de pied au cul et autres bouffonneries à l'italienne. Les rhodos montades du capitaine Matamor eussent merveilleusement convenus. Par malheur, Matamor a vécu et ce n'est plus qu'au vert qu'il débitera ses tirades. Lorsque Scapin eut dit, Sigognac fit signe de la main qu'il voulait parler. Une légère rougeur, dernière bouffée de l'orgueil nobiliaire, colorait son visage pâle ordinairement. Les comédiens restèrent silencieux et dans l'attente. Si je n'ai pas le talent de ce pauvre Matamor, j'en ai presque la maigreur. Je prendrai son emploi et le remplacerai de mon mieux. Je suis votre camarade et veux l'être tout à fait. Aussi bien, j'ai honte d'avoir profité de votre bonne fortune et de vous être inutile dans l'adversité. D'ailleurs, qui se soucie encore des Sigognac au monde ? Mon manoir croule en ruine sous la tombe de mes aïeux. L'oubli couvre mon nom jadis glorieux. Peut-être un jour la vie reviendra-t-elle avec le bonheur à cette triste mesure où se consumait ma jeunesse sans espoir. En attendant, vous qui m'avez tendu la main pour sortir de ce caveau, acceptez-moi franchement pour l'un des vôtres. Je ne m'appelle plus Sigognac. Je plie mon titre de baron et le mets au fond de mon porte-manteau comme un vêtement qui n'est plus de mise. Ne me le donnez plus. Nous verrons si déguisé de la sorte je serai reconnu par le malheur. Donc je succède à Matamor et prends pour nom de guerre le capitaine fracas. Vive le capitaine fracas ! s'écria toute la troupe en signe d'acceptation. Que les applaudissements le suivent partout. Pour un novice, Sigognac ne jouait point trop mal et l'on sentait qu'il se formait vite. Il avait la voix bonne, la mémoire sûre et l'imagination assez lettrée pour ajouter à son rôle ces répliques qui naissent de l'occasion et donnent de la vivacité au jeu. La pantomime le gênait davantage étant fort entremêlé de coups de bâton auxquels révoltait son courage. Et cependant, il se courrouçait malgré lui, faisait terrible grimace, horrifique froncement de sourcils et regard tord. Puis, se rappelant tout à coup l'esprit de son rôle, il reprenait une physionomie lâche, effarée et subitement coarde qui donnait du relief à son jeu. Après une représentation, Blasius, qui le regardait avec l'attention perspicace d'un vieux comédien expert, lui dit en s'approchant de lui « Vous avez joué d'une façon admirable et fantasque, mais il ne faut pas se livrer de la sorte. Un tel feu vous consumera bientôt. L'art du comédien est de se ménager et de ne présenter que les apparences des choses. Il doit être froid en brûlant les planches et rester tranquille au milieu des plus grandes furies. Jamais acteur n'a représenté si au vif l'emphase, l'impertinence et la folie de son masque et bientôt vous emporterez de suite aux autres la palme comique. Mais gardez de corriger en vous ces mouvements qui viennent de votre nature. Ils sont très bons et produiront une variété nouvelle de Matamor. Cette méthode vaut mieux que ces titubations de jambes, écarquillements, dieux et autres grimaces plus simiesques qu'humaines par lesquelles les mauvais comédiens sollicitent le rire du public et perdent l'art. N'oubliez pas, mon ami, l'art est long et la vie est courte. Enfant de clown et d'écuillère, il était né sous chapiteau. Entre la lionne et la panthère, on mettait son berceau. Il a grandi parmi les nôtres dès que son âge lui permit de poser un pied devant l'autre une voix lui a dit Petit, tu es né Saletin banqueur De ville en ville tu iras Jongle avec tout ce que tu as Mais si tu manques cent fois tu recommenceras Quand il voulait lancer des balles Elle ne tombait pas dans ses mains Quand il sautait sur un cheval C'était toujours trop loin En équilibre sur la table Il était pris par le tournis Chacun le disait incapable De gagner sa vie Petit, tu es né Saletin banqueur Il faut qu'il rit Il faut qu'il pleure Qu'ils applaudissent Qu'ils aient peur Mais si tu manques Pour nous Tu seras Un voleur Alors en désespoir de cause Il a jonglé avec les mots Et la musique et d'autres choses On a crié Bravo On leur réclamait Tatu tête Sur les pistes Du monde entier Dans son numéro De poète Il était adoré Petit, tu es Saletin banqueur Méfie-toi De ces pistes-là Quand ton numéro Passera Si tu le manques On ne te ramassera Car tous ces mots Quand on les jette Ils rebondissent N'importe où De cœur en cœur De tête en tête Ils en deviennent Fous Ils te reviennent De la salle Emplis d'espoirs Ou de rancœurs Tu étais enfant De la balle Et te voilà Penseur Laissez-moi rester Saletin banqueur J'aime la lumière Et le feu Les tours Et les mots Dangereux Toujours je manque Mon numéro N'est pas fameux Je jongle avec Ce que je peux Ça peut pas faire de mal Lecture proposée par Guillaume Gallienne Isabelle Isabelle J'ai pris une décision Et je vais être très heureux Ou très malheureux Tout dépendra de votre réponse Qu'allez-vous me demander De devenir ma femme Bientôt pris au jeu De l'amour Et du hasard Sigognac Se découvre Un terrible rival La troupe se produit Enfin à Poitiers Et s'installe A l'auberge Aux armes de France Penchée à la fenêtre De sa chambre Isabelle attire l'attention D'un jeune cavalier Qui passe dans la rue Un peu plus tard Alors que les comédiens Se préparent pour une répétition Sigognac affronte Pour la première fois L'orgueilleux duc de Vallombreuse Qui s'est juré De conquérir la belle ingénue Vallombreuse Suivi de son ami Vidalinc N'avait eu garde De manquer cette occasion De voir Isabelle Il la trouva plus jolie encore De près que de loin Et sa passion S'en a cru d'autant Ce jeune duc S'était adonisé Pour la circonstance Et de fait Il était admirablement beau Il s'était placé silencieusement Près de la toilette d'Isabelle Son bras appuyé Sur le cadre du miroir De manière à ce que Les yeux de la comédienne Obligés de consulter la glace A chaque minute Dussent souvent le rencontrer C'était une manœuvre savante Et de bonne tactique amoureuse Il voulait Avant de parler Frapper un coup Par sa beauté Sa mine altière Et sa magnificence Isabelle Qui avait reconnu Le jeune audacieux De la ruelle Et que ce regard D'une ardeur impérieuse Gênait Gardait la plus extrême réserve Et ne détournait plus Sa vue du miroir Elle ne semblait pas S'être aperçue Qu'il y avait là Planté devant elle L'un des plus beaux seigneurs De la France Mais c'était Une singulière fille Qu'Isabelle Vallombreuse Prit son parti brusquement Et dit à la comédienne N'est-ce pas vous Mademoiselle Qui jouez Sylvie Dans la pièce De Monsieur de Scudéry Oui monsieur Répondit Isabelle Qui ne pouvait se soustraire A cette question Habilement banale Jamais rôle N'aura été mieux rempli Continua Vallombreuse S'il est mauvais Vous le rendrez bon S'il est bon Vous le ferez excellent Heureux les poètes Qui confient leurs vers À ses belles lèvres Sigonia Qui ayant achevé De s'habiller dans sa loge Rentra dans la chambre Des actrices Pour attendre Que la répétition commença Il était masqué Et avait déjà bouclé Le ceinturon De la grande épée Héritage du pauvre Matamor Sa cape écarlate Déchiquetée Flottait bizarrement Sur ses épaules Et le bout de l'épée En relevait le bord Pour se conformer Pour se conformer à l'esprit De son rôle Il marchait la hanche En avant Et fendu Comme un compas D'un air outrageux Et provoquant Comme il s'y est À un capitaine fracasse Vous êtes vraiment très bien Lui dit Isabelle Qu'il vint saluer Et jamais capitaine espagnol N'humine Plus superbement arrogante Le duc de Vallombreuse Toisa avec la plus dédaigneuse Auteur Ce nouveau venu À qui la jeune comédienne Parlait d'un ton si doux Voilà apparemment le faquin Dont on la prétend amoureuse Se dit-il à lui-même Tout enfiélé de dépit Car il ne concevait point Qu'une femme Pût hésiter un instant Entre le jeune Esplendide duc de Vallombreuse Et ce ridicule Istrion Au reste Il fit semblant De ne pas s'apercevoir Que si Gognac fut là Il ne comptait pas plus Sur sa présence Que celle d'un meuble Pour lui Ce n'était pas un homme Mais une chose Et il agissait devant le baron Avec la même liberté Que s'il eût été seul Couvant Isabelle De ses regards enflammés Qui s'arrêtait Sur une naissance de gorge Laissée à découvert Par les chancrures De la chemisette Isabelle Confuse Se sentit rougir Malgré elle Sous ce regard Insolemment fixe Et elle se hâta De terminer sa toilette Pour s'y dérober D'autant plus Qu'elle voyait La main de Cigognac Furieux Se crisper Sur le pommeau De son épée Elle posa une mouche Au coin de la lèvre Et fit mine De se lever Pour passer sur le théâtre Car l'hérode Avec sa voix de taureau Avait déjà appelé Plusieurs fois Permettez Mademoiselle Dit le duc Vous oubliez De mettre Une assassine Et Valombreuse Plongeant un doigt Dans la boîte à mouches Posée sur la toilette En retira Une petite étoile De taffeta noire Souffrez Continua-t-il Que je vous la pose Ici Tout près du sein Elle en relèvera La blancheur Et paraîtra Comme un grain De beauté naturelle Son doigt moucheté Allait effleurer La gorge De la jeune comédienne Lorsqu'une main De fer S'abattit sur son bras Et le maintint Comme dans un étau Le duc Transporté de rage Retourna la tête Et vit le capitaine fracas Camper dans une pose Qui ne sentait point Son poltron de comédie Monsieur le duc Dit fracas Mademoiselle Pose ses mouches Elle-même Elle n'a besoin Des services De personne Cela dit Il lâcha le bras Du jeune seigneur Dont le premier mouvement Fût de chercher La garde de son épée En ce moment Valombreuse Malgré sa beauté Avait une tête Plus horrible Et formidable Que celle de Méduse Une pâleur affreuse Couvrait son visage Ses narines Palpitaient Comme aspirant Le carnage Il s'élança Vers Sigonia Qui ne rompit pas D'une semelle Attendant l'assaut Mais tout à coup Il s'arrêta Une réflexion soudaine Éténie Comme une douche D'eau glacée Sa bouillante frénésie Ses traits Se remirent en place Il venait de penser Que son adversaire N'était pas né Et qu'il avait failli Se commettre Avec un histrion L'insulte partie De si bas Ne pouvait l'atteindre Ce bâton Avec la boue Qui vous éclabousse Cependant Il n'était pas Dans sa nature De laisser une offense Impunie D'où qu'elle vint Et se rapprochant De Sigonia Qui lui dit Drôle Je te ferai rompre Les os par mes laquais Prenez garde Monseigneur Répondit Sigonia Du ton le plus tranquille Prenez garde J'ai les os durs Et les bâtons S'y briseront Comme verre Je ne reçois De voler Que dans les comédies Quelqu'insolent Que tu sois Marot Je ne te ferai pas L'honneur De te battre moi-même C'est une ambition Qui passe tes mérites Dit Valombreuse C'est ce que nous verrons Monsieur le duc Répliqua Sigonia Peut-être bien Ayant moins de fierté Vous battrai-je De mes propres mains Je ne réponds pas Je ne réponds pas Je ne réponds pas à un masque Fille le duc Je vous montrerai Mon visage duc En lieu Et temps opportun Reprit Sigonia Et je crois Qu'il vous sera Plus désagréable Encore que mon faux nez Mais brisons-la Aussi bien j'entends La sonnette qui teinte Et je courrai Risque en tardant Davantage De manquer mon entrée L'émotion d'Isabelle Avait été si vive Qu'à peine pouvait-elle Se tenir sur ses jambes Être l'occasion D'une querelle Était profondément désagréable À la douce Bonne et modeste Isabelle Qui ne redoutait rien Tant que le bruit Et l'éclat Qui se font autour d'une femme La réputation Y perdant toujours D'ailleurs Elle aimait tendrement Sigonia Et la pensée D'un guet-apens Ou tout au moins D'un duel À quoi il était exposé La troublait plus Qu'on ne saurait dire Peu après Sigonia Révèle à Valombreux Son origine noble Et le provoque en duel Lors de la confrontation Le baron blesse Son rival au bras Vainqueur Le capitaine fracasse Attire les foules Lors des représentations De la troupe Jurez-moi que vous ne vous battrez Plus pour moi Plus jamais Vous m'entendez ? Non Ce serment-là Je refuse de le faire Je vous l'ai dit hier soir Isabelle Moi vivant J'attirais quiconque Vous manquera d'égard Si vous aviez été tué Je crois que je serais mort Enfin arrivés à Paris Les comédiens connaissent Un véritable triomphe Mais le duc de Valombreux Les a suivis Et tente en vain De faire assassiner Sigonia Un jour pourtant Victime d'une embuscade Isabelle est enlevée En pleine rue Sous les yeux De son protecteur En captivité La belle comédienne Reçoit l'aide inespérée D'un personnage Qu'elle a déjà rencontré Chiquita La petite bohémienne Qui lui vaut Une pieuse admiration Pour réparer Ses fautes passées Celle-ci a contacté Sigonia Qui vole bientôt Au secours De sa bien-aimée Nous voici dans le donjon Du château des Valombreuses Nous approchons Du dénouement final Quoi que vous fassiez Vous m'aimerez De gré ou de force Parce que je le veux Parce que vous êtes jeune et belle Et que je suis jeune et beau Est-ce donc un si grand malheur Après tout Que d'être éperdument aimé Du duc de Valombreuses Ce malheur ferait La félicité de plus d'une Vous n'aurez jamais de moi Que mon cadavre Vos métiers indifférents Je vous hais Pour votre conduite outrageuse Infâme et violente Oui j'aime Sigonia Que vous avez essayé A plusieurs reprises De faire assassiner Ah tu aimes Sigonia Tant mieux Il ne m'en sera Que plus doux De te posséder Quel plaisir De baiser des lèvres Qui vous disent Je t'aborde Cela a plus de ragoût Que cet éternel effat Je t'aime Dont les femmes Vous écœurs Effrayé par la résolution De Valombreuses Isabelle s'était levée Et avait retiré De son corset Le petit couteau Que lui avait donné Chiquita Sans plus se soucier De la lame Que d'un aiguillon d'abeille Le duc s'avança vers Isabelle Qu'il saisit entre ses bras Avant qu'elle eut le temps De lever son arme Au même instant Un craquement se fit entendre Suivi bientôt D'un fracas horrible La fenêtre Comme si elle eut reçu Par dehors Le coup de genou D'un géant Tomba avec un tatamar De carreaux pulvérisés Dans la chambre Où pénétrèrent Des masses de branches Formant une sorte De catapulte chevelue Et de pont levant C'était la cime De l'arbre Qui avait favorisé La sortie Et la rentrée De Chiquita Le tronc Scié par Sigoniaque Et ses camarades Cédait aux lois De la pesanteur Il devait jeter Un trait d'union Au-dessus de l'eau Des douves De la berge De la rive A la fenêtre d'Isabelle Valombreuse Surpris De l'éruption Soudaine de cet arbre Se mêlant A une scène d'amour Lâcha la jeune actrice Et mit l'épée à la main Prêt à recevoir Le premier qui se présenterait Chiquita Qui était entrée Sur la pointe du pied Légère comme une ombre Tira Isabelle Par la manche Et lui dit Abrie-toi derrière ce meuble La danse va commencer La petite disait vrai Quatre gardes armées Du duc A courir dans la chambre Pour soutenir l'assaut Et porter aide A Valombreuse Sauvez-moi Cria Isabelle D'une voix faible Se sentant à bout de force Sauvez-moi Cigognac Un bruit de branches froissées Se fit entendre Et une forte voix Qui semblait venir du ciel Jeta dans la chambre Ses mots Me voici Et avec la vitesse de l'éclair Une ombre noire Passa entre les quatre gardes Poussée d'un tel élan Qu'elle était déjà Au milieu de la pièce Lorsque quatre détonations De pistolets Éclatèrent presque simultanément Des nuages de fumée Se répandirent en épais flocons Qui cachèrent Quelques secondes Le résultat de ce feu quadruple Quand ils furent un peu dissipés Les gardes virent Sigognac Ou pour mieux dire Le capitaine fracasse Car il ne le connaissait Que sous ce nom Debout L'épée au poing Et sans autre blessure Que la plume de son chapeau coupé Mais Isabelle et Valombreuse N'étaient plus là Le duc avait profité du tumulte Pour emporter sa proie A moitié évanouie Une porte solide Un verrou poussé S'interposait Entre la pauvre comédienne Et son généreux défenseur Déjà bien empêchée Par cette bande de brêteurs Qu'il avait sur les bras Misérable Oui Isabelle Cria Sigognac J'ai tout à l'heure Oui sa voix Heureusement Vive et souple Comme une couleuvre Chiquita s'était glissée Dans l'entrebaillement De la porte Sur les pas du duc Et faisait signe à Sigognac Celui-ci entra Parcourant de l'œil La salle faiblement éclairée Par la lueur vacillante D'une petite lampe Il ne l'aperçut point d'abord Le duc de Valombreuse Surpris par la brusque Couverture des bâtons S'était acculé Dans un angle Plaçant derrière lui La jeune comédienne A demi pammée D'épouvante et de fatigue Les ferrets de son corsage Était brisés Tant elle s'était Désespérément tordue Entre les bras De son ravisseur Qui sentant sa proie Lui échapper Avait essayé vainement De lui dérober Quelques baisers lassifs Comme un faune poursuivi Entraînant une jeune vierge Au fond des bois Elle est ici Dans ce coin Derrière le seigneur Valombreuse Mais pour avoir la femme Il faut tuer l'homme Qu'à cela ne tienne Je le tuerai Fille Sigognac En avançant l'épée droite Vers le jeune duc Déjà tombé en garde C'est ce que nous verrons Monsieur le capitaine fracasse Chevalier des bohémiennes Répondit le jeune duc D'un air de parfait dédain Les fers étaient engagés Et se suivaient En tournant autour L'un de l'autre Avec cette lenteur prudente Qu'apporte aux luttes Qui doivent être mortelles Les plus habiles de l'escrime Au même instant Un bruit tumultueux De pas qui approchait Se fit entendre Un panneau de la boiserie S'ouvrit avec fracas Et cinq ou six laquais armés Se précipitèrent Impétueusement dans la salle Emportez cette femme Leur cria Valombreuse Et chargez-moi c'est drôle Je fais mon affaire du capitaine Et il courut sur lui L'épée haute L'irruption de ses marauds Surprit Sigognac Il serra un peu moins sa garde Car il suivait des yeux Isabelle tout à fait évanouie Que deux laquais Protégés par le duc Entraînaient vers l'escalier Et l'épée de Valombreuse Lui effleura le poignet Rappelé au sentiment De la situation Par cette éraflure Il porta ensuite au duc Une botte à fond Qui l'atteignit Au-dessus de la clavicule Et le fit chanceler Blessé Valombreuse s'adossa au mur Et s'appuya sur la garde De son épée La figure couverte D'une pâleur blafarde Guillaume Gallienne Sur France Inter Un peu de lecture Ça peut pas faire de mal Huss child Let your mommy Sleep into the light Until we rise Huss child Let me soothe the shine And tears that gather In your eyes Huss child I can't help the look of accusation In your eyes In your eyes In your eyes The world is broken Now all in sorrow Wise men Wise men And glances And glances Huss child Let your mommy Sleep into the light Until we rise Huss child All the strength All the strength All the strength I'll need to fight I'll find inside you In your eyes In your eyes The world is broken now Now all in sorrow In your sorrow Wise men And glances Huss child Huss child Let your mommy Sleep into the light Until we rise Huss child All the strength I'll need to fight I'll find inside you In your eyes In your eyes In your eyes The world is broken now Loss Huss child Let your mommy Huss child Huss child All the strength I'll need to fight I'll find inside you In your eyes Huss child Magnant les coups de théâtre comme d'autres les coups d'épée, Théophile Gautier s'amuse à introduire un ultime rebondissement dans l'histoire. Le combat est interrompu par l'arrivée soudaine d'un nouveau personnage, le prince de Vallombreuse, père du jeune duc, qui fait des révélations inattendues. S'il perd un fils, le brave homme se réjouit de retrouver Isabelle, qui n'est autre que sa fille, née d'un amour de jeunesse avec une comédienne. Dites-moi, mon enfant, cette bague vous appartient-elle ? Oui, monseigneur. Et de qui la tenez-vous ? De ma mère Cornélia. Mon intuition ne m'avait donc pas trompé, chevalier. Il y a encore des miracles. Oui, des miracles, Isabelle. Votre mère et moi, nous sommes beaucoup aimés autrefois. Et je ne fais plus douter que vous soyez mon enfant. Je vous ai fait rechercher pendant des années, en vain. Il faut que ce soit mon autre enfant, mon fils. Un digne, celui-là de moi, et du nom qu'il porte. Parlez de vous, monsieur, et je vous jugeais à vos mérites. J'ai toujours pardonné toutes vos incartades. Mais aujourd'hui, je ne trouve qu'une excuse à un crime aussi froidement prémédité. S'il survit à sa blessure, l'orgueillé duc ne peut donc courtiser Isabelle, qui se trouve être sa sœur. Vous devinez la suite, et la fin heureuse de ce récit qui s'achèvera, comme toutes les comédies, par un mariage et la fortune retrouvée. Mais revenons à l'instant du duel final. Tout le monde croit le jeune duc de Vallombreuse mort sous les coups de Sigognac. Bouleversé par un tel revers du sœur, Isabelle est invitée à rester vivre auprès de son père. C'est l'instant de la séparation. Et la morale de l'histoire revient à Hérode, le directeur de la troupe. Le ton épique du roman cède alors la parole au vrai sujet du roman, le théâtre. Là-dessus, Sigognac fit au prince un salut, et lançant à Isabelle un long regard chargé d'amour et de regret, descendit les marches de l'escalier, suivi de Scapin et d'Hérode, non sans retourner plus d'une fois la tête, ce qui lui permit de voir la jeune fille appuyée contre la rampe, de peur de défaillir, et portant son mouchoir à ses yeux pleins de larmes. Était-ce la mort de son frère ou le départ de Sigognac qu'elle pleurait ? Nous pensons que c'était le départ de Sigognac, la version que lui inspirait Vallombreuse, n'ayant point encore eu le temps de se changer en elle, en tendresse, à cette révélation de parenté subite. Du moins, le baron, quelque modeste qu'il fût, en jugea ainsi, et chose étrange que le cœur humain s'éloigna consolé par les larmes de celles qu'il aimait. Sigognac et sa troupe sortirent par le pont-levis pour aller reprendre leurs chevaux dans le petit bois où il les avait laissés. Les chevaux n'avaient point bougé dehors couverts, et bientôt enfourchés par leurs cavaliers, ils reprirent allègrement la route de Paris. « Que vous semble, monsieur le baron, de tous ces événements ? » disait Hérode à Sigognac qui cheminait botte à botte avec lui. Cela s'arrange comme une fin de tragique comédie. Qui se fut attendu, au milieu de l'algarade, à l'entrée seigneuriale de ce père, précédé le flambeau, et venant mettre le hola au fredenne un peu trop fort de monsieur son fils. Et cette reconnaissance d'Isabelle au moyen d'une bague à cachet blasonné, ne l'a-t-on pas déjà vue au théâtre ? Après tout, puisque le théâtre est à l'image de la vie, la vie doit lui ressembler comme un original à son portrait. Hélas, selon Guy Sigognac, malheureux que je suis, ce sang que j'ai versé pour la défense d'Isabelle, c'était le sang fraternel. « Quand bien même elle me pardonnerait, le prince son père repoussera en le maudissant les avances du meurtrier de son fils. « Oh, je suis né sous une étoile enragée ! » « Tout cela est sans doute fort lamentable, répondit Hérode. » Mais les affaires du Cid et du Chimène étaient encore bien autrement embrouillées, comme on le voit en la pièce de monsieur de Corneille. Et cependant, après bien des combats entre l'amour et le devoir, elles finirent par s'arranger, à l'amiable, non sans quelques finesses un peu forcées par le goût espagnol, mais d'un bon effet au théâtre. « Les choses prendront peut-être une meilleure tournure que vous ne pensez. » « Que Dieu le veuille, mon bon Hérode. Ce à quoi il faut aviser promptement, c'est de quitter Paris et gagner quelques retraites, où l'on m'oublie. Je m'en retourne à mon castel, où, je l'espère, mon vieux et fidèle serviteur Pierre sera heureux de me revoir. » Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia, avec à la technique Pierre-Hick Charles, a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501